Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse maladresse. Puis l'autre là. Donc comme vous voyez cette semaine, nouveau décor, nouvel appart, ça fait trois semaines que je vous en parle. Pour ceux qui écoutent à l'audio, vous voyez rien, mais bon, ça c'est votre problème, pas le mien. Donc, eh oui, nouvel appartement, pas mal plus beau, pas mal plus lumineux, pas mal plus espacé. Avoir sa propre chambre et puis dormir sur le divan, c'est un must. Donc, trêve de parler de moi parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant au monde. Donc, cette semaine, on parle de responsabilité consommateur. Mais comme vous savez, je suis pas la personne qui est la plus brillante au monde. Donc, j'ai besoin d'un invité pour m'éduquer parce que c'est ça qu'il faut dans la vie. Il faut que je m'éduque. Et on va demander à notre invité la question. Qui es-tu? T'es qui, toi? Un frisé plus intéressant que Georges Charest? Ça, c'est pas dur. Il faut juste... Pas mal de monde, pas mal plus intéressant que lui, mais ça... Bref. J'aime. Belle présentation. J'aime ça. Aujourd'hui, t'es là pour nous parler de responsabilité consommateur. Ouais, ouais. C'est un gros sujet. Oui, un gros sujet, effectivement. J'ai essayé de lire un petit peu là-dessus, puis je vais être honnête avec toi. J'étais un petit peu... C'est comme je l'ai dit dans mes présentations, dans ma présentation, des fois, je suis un petit peu, comment dire, non éduqué sur certaines choses. Et celle-là, c'en était une. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet. C'est quoi la responsabilité consommateur exactement? Pour faire un petit résumé avant tout. Ben, en gros, la responsabilité consommateur, c'est la responsabilité qu'on fait avec les achats qu'on a avec notre pouvoir d'achat. Dans le fond, les achats qu'on va faire vont influencer le marché dans lequel on est. Puis, la façon qu'on va acheter nos produits, ça va faire qu'on va avoir des moins bons ou meilleurs produits dans le futur. OK. Donc, dans le fond, c'est... Ça le dit un petit peu là, c'est d'acheter de façon responsable afin d'améliorer la vie future et les achats futurs. Oui, oui. Mais l'affaire, en tant que simple consommateur qui, la plupart du temps, je vais être honnête avec toi, j'achète sur Amazon, puis c'est pas mal tout. Moi, je suis un gros paresseux, je suis un gros paresseux. Moi, ça vient à ma porte, je le reçois, puis tout ça. Mais j'ai lu que c'était pas la meilleure chose à faire. Donc, comment... Comment... Comment qu'on fait pour acheter de façon responsable à la base? Comment... Comment qu'on embarque là-dedans? C'est sûr que c'est difficile parce que, tu sais, moi aussi, des fois, j'achète sur Amazon, tu sais, je veux pas, parce que... À la fois, c'est difficile de prendre des choix responsables sur tout parce qu'on n'a pas des connaissances sur tout. Tu sais, quand on achète des produits, on y va tous, on y va avec notre expérience passée. On peut consulter des professionnels, mais encore là, les professionnels peuvent nous consulter des mauvaises affaires aussi. Fait que c'est sûr que c'est un sujet qui est vraiment délicat. C'est sûr que j'ai une liste de plusieurs comme domaines où c'est comme c'est quoi, pour qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, cool. C'est encore mieux qu'on ait des exemples et qu'on embarque là-dedans. Donc, à ce moment-là, tu as montré des domaines, puis comment acheter responsablement dans ce type de domaine-là. C'est bien ça? Oui, oui. Ok. Aussi, un peu comme, des fois, je présente l'état d'un demand, c'est-à-dire comme pourquoi le marché, il est comme ça, puis c'est quoi les décisions que les gens ont prises, qui ont fait que maintenant, c'est comme ça, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Oh, nice! Tu t'es vraiment bien préparé. J'aime ça! J'aime ça! Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits, quand on achète, dans le fond, souvent, on va être influencé par la publicité. C'est ça. Ça fait que souvent, les décisions qu'on va prendre vont être liées à comment un produit va être placé en magasin, va être placé sur Internet, etc. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le même rapport à l'objet que ce qu'on avait avant. Le rapport à l'objet, maintenant, est souvent lié à l'image de la marque. Je vais donner un bon exemple. J'ai une tasse. Pokémon! Excuse-moi. C'est ça. J'ai une tasse avec Pikachu, etc. Là, je vais acheter un objet parce qu'il y a une brand dessus. Oui. Ou des éléments de pop culture. Mais aussi des marques, mettons. Il y a des gens qui vont préférer acheter du Apple. Le craziness sur le téléphone, le nouveau qui vient de sortir, là. On le veut tellement, le iPhone 362. Oui, on sait exactement ça. On a tout ce phénomène-là. Le phénomène a été parti par un homme qui s'appelle Edward Bernays. En fond, c'est un homme qui faisait de la propagande pour la Deuxième Guerre mondiale au niveau américain. OK. Il a inventé un terme qui s'appelle The Public Relations. OK. Les prélations publiques. En fond, il faisait exactement la même chose. Oui, oui. C'est une propagande, mais c'est juste de dire de façon à ce que ça soit plus accepté socialement parlant. Il y a beaucoup de compagnies qui font ça. Ils vont changer des titres de quelque chose pour rendre ça positif, mais dans le fond, on sait que c'est la grosse merde, là. Oui, c'est exactement la même affaire. Je ne veux pas à la publicité, c'est un peu comme une déformation de la propagande. Oui. Donc, en fait, la première étape, c'est ça, c'est effectivement de savoir que quand on achète des produits, on va être influencé par la publicité. J'ai un petit exemple à donner. Écoute, moi, je suis déménagé dernièrement, puis qu'est-ce que j'ai pris comme compagnie de déménagement? Le clan Panetton, parce qu'il y a-tu quelque chose qui ne nous est pas plus rentré dans la tête que la crise de toune du clan Panetton? Je veux dire. Oui, exactement. C'est ça. Ben oui. Écoute, je pense que ça fait il y a 20 ans qu'elle jouait à la télé. Je m'en rappelle encore. Côline. Oui, c'est ça. Effectivement, on voit une situation d'influence. On va être influencé, je ne veux pas, dans notre vie de tous les jours. Même les gens qui disent « Oh, moi, la publicité, ça ne m'influence pas. » Non, non, ça, ce n'est pas vrai. La publicité, c'est rendu qu'il y en a partout, puis c'est même de la publicité subtile, genre. Tu sais, la fille dans le film qui va boire un Coke, puis qui va faire comme, qui va boire le Coke pour qu'on voit bien que c'était qui Coke dessus. C'est de la publicité aussi, là. Oui, c'est une publicité qui, en fait, la publicité aujourd'hui va essayer plus d'aller dans notre, comment dire, dans notre subconscient. Elle va essayer de s'attaquer à nos croyances, à nos façons de penser. Elle va être une publicité qui est plus difficile à gérer que ce qu'on avait avant. Tu sais, avant, c'était « Ah, j'ai tel produit, achète-le. » C'est plus ratoureux, là. Oui, tu sais, aujourd'hui, mettons, une pub de Coke, c'est « Ah, on va boire notre Coke en famille, blablabla. Nous, on a nos valeurs à la bonne place. » C'est souvent très personnel, comme, c'est quasiment une attaque, là. Oui, tu sais, comme où le Pepsi, que c'est ici, c'est Pepsi. C'est comme le Québec, c'est Pepsi. Hey! Excuse-moi. Oui, mais non, c'est pas mal ça. C'est exactement ça. Très... Ça vient toucher notre sentiment d'appartenance, tu sais. Parce que c'est ça, c'est ça un peu que les marques veulent faire aussi, tu sais. Ils veulent qu'on ait un sentiment d'appartenance envers eux aussi, là. Oui, effectivement. C'est... C'est ça, c'est un problème, là. Oui. C'est un problème. Parce que, justement, pourquoi... Donc, ça, c'est mon téléphone. Oui. On appelle ça un... C'est un Google Pixel, là. Mais pourquoi, moi, je l'appelle ça un téléphone, puis un iPhone, on appelle ça un iPhone? J'avoue, hein, parce qu'on ne dit pas un Google, on ne dit pas un Samsung, on dit tout de téléphone, sauf pour l'iPhone, genre. Oui, on dit un iPhone. Wow. Ah! Pareil pour les ordinateurs. Quelqu'un va dire, ah, mon Mac. Ah, ou mon... On va dire, mon optique. Wow. Mon portable. Puis c'est... Explosion. Excuse-moi, oui, moi, j'avais même pas comme... J'avais même pas comme pewter ça, genre. Wow, OK. Wow, OK. Fait que ça devient subtil dans notre vie aussi, genre. Ouais, ouais, c'est ça, ça vient, que ça fait partie de notre vocabulaire de tous les jours. Ouais. Là, j'ai quasiment honte d'avoir un iPhone. Non, mais... Ça, c'est une Nintendo Switch. Je vais dire ma Switch. Oui. Je vais dire ma console portable. Moi, je l'appelle encore la Wii. J'ai ma Switch, mais mon cerveau ne veut pas comprendre qu'elle a changé. Je dis encore ma Wii. Genre, fait que, ouais. Ça, ça, c'est des problèmes mentaux, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais c'est quand même flabbergastant. C'est vrai, Jean. Puis, tu sais, comme, tu sais, même Nintendo, à la base, il y avait presque Nintendo dans tous leurs noms. Avant, là, Super Nintendo, Nintendo, Nintendo 64. Tu sais, ils voulaient qu'on se rappelle de leur marque, là. Ouais, mais d'ailleurs, les produits de Nintendo ne nous respectent pas en tant que consommateurs. Ah, OK. Ouais. Je vais en parler plus tard. Cool, là. OK. Ouais. Ah, wouh. C'est comme un spoiler alert. Nintendo s'en vient. Wouh. Ouais, ben, tu sais, ils sont un peu comme Apple, là, sur certains égards, là. Ah, ouais, mais tout le monde sait qu'Apple font des affaires croches, mettons. Puis, mais tout le monde le veut quand même, là. Ouais, mais c'est pas tous leurs produits non plus qui sont, tu sais, sont mauvais. C'est pas que leurs produits en tant que tels sont mauvais. C'est plus vraiment que la ligne directrice est anticonsommatrice. Moi, celui, je sais que je diverge un peu, mais le téléphone qui me fait de l'œil en ce moment, là, c'est un Google, justement, là. Puis, il se ferme en deux. Tu sais, c'est comme un écran. Il s'appelle, je pense, Snap ou Slap ou whatever. Puis, c'est comme un écran tactile, mais tu peux le fermer en deux, comme les anciens téléphones. Puis, moi, s'il y a une chose que je trouve satisfaisante dans la vie, c'est le bruit d'un téléphone qui se ferme et qui fait clap. Le clap d'un téléphone, c'est satisfaisant. Juste pour ça, je le veux. Mais je me dis, c'est pas une bonne raison pour changer de téléphone. Non, pas vrai. Surtout que ça va avoir tendance à briser, là. Ouais, j'avais... Wow! J'ai même pas pensé à ça. Moi, la satisfaction du clap était plus importante que le téléphone lui-même. Ben oui, parce que quelque chose qui bouge a tendance à plus briser que quelque chose qui ne bouge pas. Tu sais, je m'appelle, il y a un téléphone que la caméra assortait du... Assortait du... Assortait du téléphone. Là, il y a quelqu'un dans la gang qui l'a acheté. Puis, il dit, j'achète pas ça. Pourquoi? La caméra, elle sort de l'écran, le téléphone, elle va briser. Ben là, elle est rendue brisée. Ça n'a pas pris de temps, j'imagine. Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais ça aussi, c'est un affaire. Des fois, on dirait que les compagnies, ils construisent leurs produits maintenant pour qu'ils brisent, pour qu'on en achète un autre. C'est une autre tactique, j'imagine, ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite liste de tactiques, ici. Oh, nice! Je sais, ouais. Mais tu disais, le monsieur qui a inventé ça, je ne me rappelle plus son nom, excuse-moi. Edroy Bernays. Puis, lui, après ça, ça s'est répandu de compagnie en compagnie, j'imagine, parce qu'il a montré que ça faisait de l'argent, là. Hum, hum, ouais. Il y a des compagnies qui sont meilleures que d'autres à utiliser ces tactiques-là. Ouais, mais ouais. Est-ce que, puis là, je sais que je chaude peut-être un wagon, là, mais, tu sais, l'espèce d'affaires, là, les compagnies qui sont comme, on est super naturel, on est bio, respectueux de nos employés, puis tout ça. Est-ce que c'est une autre tactique, ça, ou, comme, tu sais, comme tu disais tantôt, ça vient chercher nos valeurs, là, ou? Ça peut être un mélange des deux, parce que ça peut être vrai. OK. Mais, tu sais, ça peut être aussi, puis, je sais, je vois beaucoup de compagnies qui disent, ah, on est au cœur de l'innovation, mais quand on va voir leur pédigree, on se rend compte que… Ils ne sont pas… Ils ne sont pas dans le game. Mais, c'est comme, j'ai acheté des posters pour mon salon, puis c'est des posters de films d'horreur en métal, mettons, là. Puis, le site internet dit, pour chaque poster que vous avez, on plante un arbre. J'étais comme, ah, OK, cool, tu sais. Je suis comme, mais comment je sais qu'ils plantent un arbre pour de vrai, genre. Tu sais, je veux dire, moi, je pourrais vendre mes crayons ici, puis dire, je pourrais dire, pour chaque crayon que je vends, j'ouvre l'esprit d'un raciste, puis je le rends non-raciste, tu sais. Mais, je sais que je ne serais pas capable de faire ça, là, tu sais. Puis, ensuite, après qu'ils aient inventé ça, comme on disait, ça s'est répandu comme de la petite poudre. Puis, ça a amené différentes techniques. J'imagine qu'il y a des gens qui ont même rendu ça de plus en plus ratoureux, de plus en plus… Voyons. Invasif. Invasif, oui. Bien, je ne sais pas si ça fait un peu partie de ça, mais, tu sais, comme l'histoire des fans qui vont se raser les jambes ou se raser le dessous de bras et tout ça, ça vient, en fait, de la compagnie de rasoirs BIC, qui, avant, vendait des rasoirs juste aux hommes. Et ils ont commencé à faire des publicités qui montraient que, « Oh, des femmes avec du poil, c'est pas beau. » Des femmes qui ont du poil en dessous des bras, tout ça. Et c'est là qu'ils ont commencé à vendre des rasoirs aux femmes. Donc, c'est eux qui ont amené l'idée dans l'univers que des femmes avec du poil en dessous des jambes ou en dessous du bras, c'est dégueulasse. Mais avant que… Parce qu'elle a été propagée par l'industrie de la porno. Hum-hum, puis l'industrie de la mode aussi. Puis tout ça, donc, c'est comme… Ça aussi, c'est une autre tactique, là, je veux dire. Oui. Créer un besoin qui n'existe pas pour vendre ton produit. C'est exactement. Ça fait partie des stratégies de Dwayne Bernays. Ah oui. Wow. En fait, je vais essayer d'expliquer un peu c'est quoi les différents mécanismes qui fait qu'on est enfermé avec un produit. Enfermé? Comment une compagnie peut nous garder, nous forcer à acheter des choses par rapport à un produit qu'on a. Nous rendre obsessifs, là, comme encore une fois, le iPhone, là, mettons. Pas obsessifs, mais, comment dire, nous obliger à dépenser. OK. Parce qu'on a un produit. OK. OK. Vas-y. Il y a plusieurs façons, tu sais. Oui. La première façon, c'est la façon légale. OK. Mettons, on a un contrat. Oui. Un contrat, comme mettons, on a nos forfaits de téléphone. Donc, on va être obligé de payer à chaque mois. L'affaire, c'est qu'on va payer non seulement le service téléphonique, mais on va aussi payer le téléphone en même temps. Puis, ce que ça fait, c'est que si, en bout de ligne, on veut changer de compagnie de téléphone, on ne pourra pas. Tandis que, techniquement, on paye deux choses différentes. Donc, c'est-à-dire que le prix du téléphone et le forfait mobile ne devraient pas être le même ensemble, mais on va payer les deux en même temps. Il rajoute le prix du téléphone. Puis, bien souvent, c'est, si tu veux, moi, en tout cas, avec la compagnie de téléphone que j'ai, que je n'aimerais pas, juste pour faire attention, là. Je ne veux pas qu'ils me coupent mon téléphone. Mais la compagnie de téléphone que j'ai, si tu veux changer de téléphone ou changer de compagnie, et aussi, ils te chargent une pénalité, là. Puis, tu sais, on parle d'un gros montant, aussi, là. Bien, l'affaire, c'est que c'est sûr qu'il faut qu'ils récupèrent le prix du téléphone, là. C'est compréhensif. Mais, effectivement, c'est pour essayer de nous dissuader de... De partir avec ailleurs, là. Bien, oui. C'est sûr. L'autre façon, c'est la garantie. Puis, l'autre façon légale. Une autre façon légale. La garantie. Puis, souvent, les garanties, quand on lit entre les lignes, ne sont pas tout le temps très bonnes. Mais, tu sais, même les compagnies de voiture vont offrir des garanties, là. On ne peut pas modifier telle affaire, telle affaire. Ça, c'est une autre façon de prisonnier les gens. Sinon, ils vont volontairement rendre quelque chose difficile à réparer. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Ils vont tous clipper ensemble. Il y a différentes stratégies, mais les clips, souvent, c'est ça, là. On enlève les clips, puis ça explose tout. Ou, il faut une machine spéciale. Puis, là, c'est là qu'on arrive. Les outils propriétaires. C'est-à-dire qu'ils vont faire que ça prend, mettons, un type de vis qu'eux autres, ils ont fait une tête pour. C'est juste eux autres qui sont capables de défaire ça. Ou ils ont une machine qui va automatiquement enlever l'écran, en mettre une nouvelle. Apple, ils font des affaires comme ça. Ils rendent ça super difficile pour le consommateur de faire quelque chose. Mais ils ont la machine pour tout arranger facilement et rapidement. Ce qui fait qu'on va débourser cher pour quelque chose qui n'est pas vraiment difficile à faire en réalité. C'est juste parce qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire. Puis, bien, souvent, j'ai entendu des histoires où ils ne vont même pas le faire puis ils vont essayer de te convaincre d'acheter un nouveau téléphone. Ouais, ouais. Souvent, en fait, ils font ça. Puis, en plus, ils chargent le prix de la garantie. Par contre, ils ont quand même une garantie, Apple. Au moins. Ils ont une bonne garantie. Moi, la garantie que j'aimais avec Apple, c'est leur garantie sur les écouteurs. Parce que moi, je brise des écouteurs de téléphone à n'en plus finir. Puis, tu sais, au moins, la première année, ils le garantissent. Fait que comme tu peux revoir des écouteurs. C'est, ouais, ça, c'est une bonne chose. Surtout, c'est avec des fils. Ça arrache. Oui, tu sais, quand tu vas dans le métro, là, puis tu passes le truc en métal tout le temps. Tout le temps. Ça se bloque dedans. Ça arrache. Puis là, t'es comme tabarnak. Excuse-moi. Frustration de la journée. Mes écouteurs sont ici présents. Depuis que je les ai, je n'ai pas racheté d'écouteurs. Ça fait trois ans. Oh, wow. Puis, justement, ce qui fait qu'ils ne brisent pas, c'est qu'ils sont sans foule. Ça fait qu'ils restent quand même bien. Puis là, le son est beau. Puis les écouteurs sont encore super beaux, en plus. Pour ceux qui ne le voient pas au visuel, là, ils sont blancs, ils sont cute, ils sont vraiment fancy. On aime ça. Ouais. Un autre façon qu'ils vont utiliser, c'est l'obsolescence programmée. La quoi? L'obsolescence programmée. OK. Je vais être honnête avec toi. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, obsolescence. Obsolescence, ça veut dire que ça vient désuet. Ah, OK. OK. Ah, c'est un peu ça, genre, que ça va devenir plus à la mode ou plus… Ouais. Il y a deux façons. Il y a la façon matérielle. La façon matérielle, c'est que l'appareil va lâcher. Ouais. Puis la façon, justement, au niveau de la mode, le produit, il va devenir, il ne va plus être cool. Ou il y en a un nouveau qui va sortir. Puis on va mettre beaucoup d'emphase là-dessus. On va s'arranger que l'appareil ralentisse pour qu'on achète l'autre d'après. Alors qu'à la base, il allait bien. Il a juste été ralenti. Avec des mises à jour qui vont s'en faire de l'améliorer. Ah, ouais. On critique beaucoup Apple là-dessus, mais Samsung sont aussi… Ah, ouais? Ça, ouais. Samsung, je dirais que c'est même une pire compagnie qu'Apple. Bien, je ne connais pas beaucoup Samsung, je vais être honnête, parce que comme j'ai malheureusement été vendu à iPhone dans la vie, depuis que les iPhones sont sortis. Puis à trois fois que c'est le temps de me prendre un nouveau téléphone, je suis comme peut-être que je devrais prendre une autre compagnie qu'iPhone, mais je sais comment ça marche, je sais comment il marche. Puis j'ai déjà essayé le téléphone Google d'un de mes amis, puis je comprenais fuck all comment ça marchait. Ça aussi, c'est quelque chose qui va te garder à une compagnie. Le fait que les téléphones ne fonctionnent pas de la même façon, c'est tout un réapprentissage à faire. Ouais. En fait, je lise ce point-là justement. On appelle ça être enfermé dans un écosystème. OK. Mais ça ne comprend pas que les téléphones, ça peut être aussi que, mettons, je m'en vais acheter un kit d'outils. Puis là, il faut que je rachète les morceaux de cette compagnie-là. Pour que ça fitte avec l'outil. Ouais, ouais, c'est ça. Les caméras. Ouais. Les caméras. Quand on commence à acheter une caméra, il faut acheter les jeux d'objectifs. Il faut acheter les jeux d'objectifs de la compagnie pour laquelle... On a acheté la caméra. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est pour ça que c'est important de faire un bon choix parce que, comme tu dis, on devient prisonnier puis ça devient notre écosystème, cette compagnie-là aussi, tu sais. Comme on devient dépendant d'eux d'une certaine façon. Et là, il y a l'autre façon qui est un petit peu plus complexe. C'est bloquer volontairement des fonctionnalités à l'utilisateur. OK. Pour la sécurité. Pour pas qu'on puisse nous-mêmes aller jouer dedans. Ah, OK. Un peu comme il bloque les téléphones pour pas que tu puisses changer de compagnie. Des fois, ils faisaient ça avant, je pense. Je sais pas s'ils le font encore. Mais tu sais... Ça fait partie de ça, oui. Ouais. On parle beaucoup de téléphones, c'est juste parce que c'est les exemples qui me viennent en tête. Ah, j'ai juste plein d'affaires de téléphones. Ah, oui? Ouais. C'est fait qu'il y a plein de grosses tactiques comme ça qui... Comment je peux dire ça? Tu sais, on le sait un peu. Anticonsommateur. Ouais, anticonsommateur. Puis on est un peu au courant, mais plus ou moins en même temps. Mais comme... Tu sais, c'est comme un essai là, mais on fait. Puis à un moment donné, on est comme... Whatever. Un espèce de je-m'en-foutisme qu'on a des fois, là. Ouais. Ça aide les compagnies, en fait, à continuer leur tactique anticonsommateur. Il y a... Justement, avant de commencer dans le vif du sujet aussi, j'ai une liste de critères d'achat. OK. OK. C'est quoi les raisons pourquoi on achète un produit ou un service? Ou... C'est parce que ça peut faire... Les services font partie aussi du... De ça. On peut bien... C'est comme un... Je vais encore utiliser le téléphone. Wow. C'est comme on veut dire, tu sais, comme... C'est bien beau dire comme... Ah oui, il faut acheter responsablement les téléphones, tu sais, nanana, nanana, mais on vit dans un monde où à cette heure, t'es comme presque obligé d'avoir un téléphone, pour fonctionner. Tu sais? Fait... Ou un ordinateur. Oui, exactement, tu sais. Pour les jeux, pour le streaming, pour... Pour la vie, la vie... Moi, moi, je peux pas vivre sans ordinateur. M'excuse. Non, non, moi aussi. Ouais. Tu m'envoies... Oui? J'ai réussi à m'en aller de Windows, par contre. Ah, OK. C'est pas trop pire. C'est pas trop pire. Fait que, ouais, les critères d'achat, je peux peut-être essayer de faire des devinettes. Ah oui? Cool, vas-y, vas-y. OK. OK. J'aime ça, un petit jeu. Cool, OK. Fait que pourquoi on achèterait un produit? C'est quoi, les raisons pour qu'on achète un produit? Euh... Parce qu'on veut être cool. C'est une raison. C'est vraiment une raison. Moi, j'ai écrit que c'était l'honneur. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Je pense que l'ego embarque aussi, là, le... On veut être meilleur que l'autre aussi, là. Ouais, c'est comme les gens qui achètent des Mercedes. Une Mercedes, c'est pas meilleur qu'un Toyota. C'est même vraiment moins bon. Mais... Parce que c'est beau. Ça coûte cher. Ça montre que t'as de l'argent. Ça montre que... Exactement ça. Ah, l'ego. L'ego humain. Quelle beauté. Quel... Quel... Oui. Quel spécimen de joie. Que du bonheur que ça amène. Ouais. Ben, sinon, je dirais... Ben, un besoin, je veux dire. Mais en même temps, j'ai la misère de dire un besoin parce que, je veux dire, on a-tu vraiment besoin de café dans la vie? Mais moi, je peux pas vivre sans une cafetière, tu sais. Je veux dire... Ouais, ben non, je suis d'accord. Tu sais. Le café, j'en vois tout le temps. Mais la bouffe. Oui, l'obligation. Survive. Vivre. Le papier de toilette. Oui, nécessité. Tu sais, c'est pas besoin d'être un besoin direct, là. Ça fait tout ça, un besoin direct, là. Comme là, je considérais qu'un ordinateur ou un téléphone, c'est un besoin dans notre société actuelle. Oui. Même si c'est pas un besoin... Tu meurs pas si t'as pas de téléphone, mais tu iras pas chier loin, comme on dit. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Attends, là. Attends. Il y en a d'autres. Je sais, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais je... Attends, là. Tu sais, juste parce que t'aimes le truc, juste parce que t'aimes l'affaire, tu sais, comme un peu la tasse Pokémon que t'as montrée. Si t'aimais pas Pokémon, tu l'aurais pas acheté, tu sais, comme par... Pour raison esthétique. Oui, esthétique, c'est ça. Ouais, esthétique. Mais ça peut être le maquillage. Oui. Mais le maquillage embarque aussi pour des raisons sociales. C'est un peu pour l'honneur aussi. Ouais, bien, ça dépend de qui on parle. Ouais, non, c'est ça. Le maquillage peut être aussi de questions d'honneur, mais aussi esthétique. Ben, oui, effectivement. Mais ce sont nos écouteurs. On voit que les petits écouteurs avec les oreilles ont été achetés uniquement pour leur côté pratique. Ben oui, voyons. C'était les meilleurs écouteurs du marché. Qu'est-ce que tu dis là? Non, ils ont été achetés parce que les petites oreilles, j'ai trouvé cute. Ben, je dois avouer que ça m'arrive d'acheter souvent juste parce que je trouve les affaires cool ou hot. Puis c'est des affaires dont t'as pas vraiment besoin. C'est juste cool. Ben, c'est pas... Je pense pas que ça... C'est une mauvaise chose non plus de vouloir se personnaliser en tant qu'individu. Non, mais tu sais comme... C'est ce qu'on aime. J'ai-tu vraiment besoin de ma poupée grandeur nature de Chucky et Tiffany? Non. Mais je les aime en Esti, par exemple. Ah ah ah, ouais, c'est ça. Ouais, non. On le voit pas en arrière. Ouais, non, ben là, je vois tes évolutions de Eevee. Moi aussi, j'en ai un, mais j'ai Sylveon parce que j'aime le rose. Qu'est-ce que tu veux? Ah, moi, j'aime Brienne et Espeon à cause de Pokémon Colosseum. Ah, OK. Parce que c'est un de mes jeux d'enfance. Ah, t'es jeune, toi, encore, hein? Mais donc, est-ce qu'il y en a d'autres raisons, là, ou est-ce que je suis comme juste perdu encore, là? Euh, ouais, oui, j'en ai d'autres. OK, attends, attends. Pourquoi est-ce que j'achète? Pourquoi j'achète? Parce que j'ai besoin, parce que je veux, parce que je veux décorer, parce que quelque chose a brisé, parce que j'ai besoin de dépenser, parce que je suis déprimé. Ouais, non, c'est pas mal tout ce qui me vient en tête, là. OK, ben, il y a par divertissement. Ah, ben oui. Ouais. Ben oui, pourquoi on achète un jeu vidéo? C'est pour se divertir. Ben oui. Pourquoi on va écouter un film au cinéma? Pour se divertir. Hum-hum. Pour des raisons financières. Généralement, on va acheter un produit plutôt qu'un autre, parce que... Ouais. Pour des raisons financières, on va pas forcément acheter les produits qu'on va... Ah, ouais, j'ai envie de m'acheter une Lamborghini, moi, non. On n'a pas toujours les moyens de se payer la Lamborghini, tu sais. Non, on va pas s'acheter une Lamborghini, on va plus s'acheter une Corolla, un Civic. C'est comme dans la cafetière, des fois, t'as pas le choix d'acheter celle à 10$, tu sais, comme... À 10$. Non, j'exagère, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, c'est sûr qu'il y a un peu ça, la machine à l'Expresso à 2000$, mais non, effectivement, j'achèterai pas ça. Exactement. Tu sais, mais il y a quelque chose que j'ai une de mes amies qui m'a déjà dit, genre, puis que ça m'a pris du temps de comprendre ce qu'elle voulait dire. Elle me disait, moi, dans la vie, j'ai pas les moyens d'acheter cheap. Oui, non, effectivement, ça, c'est vrai. Tu sais, puis depuis qu'elle m'a dit ça, j'étais comme, ah, c'est vrai. C'est mieux aller vers la qualité qui va durer longtemps que le cheap qui va briser, parce qu'au final, tu vas redépenser le même montant d'argent juste sur plus longtemps. Oui, mais en fait, que quand, moi, à la base, j'étais informaticien, j'ai travaillé longtemps dans un magasin d'informatique, puis moi, ce que je disais aux clients, c'est pas, l'important, c'est pas le prix de votre ordinateur. L'important, c'est le prix qui va vous coûter par année. C'est-à-dire que si l'ordinateur a répondu à nos besoins pendant 6 ou 8 ans, puis on divise le montant d'argent sur 8 ans, combien ça a coûté par année? C'est là qu'on voit vraiment si l'ordinateur a été rentable ou non. Pas bête, ça? Oui. Pas bête? Oui. Fait que t'étais un vendeur d'ordinateur honnête. Un informaticien honnête. Oui. C'est un petit magasin local. On est moins bras, comme on dit. On est pas moins des bêtes qui essaient de vendre. Oui. Tu forces à acheter, qui se mène, puis que surtout quand tu t'y connais pas, puis qu'ils te disent plein de mots, que t'es comme « Ouais, 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 le ITT, VT, tout, 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 3, 4, 6, P. Oui, oui, je sais c'est quoi. Oui. La stratégie, c'est plus, OK, c'est quoi tu veux faire avec ton ordi? Jouer à des jeux, écouter des films. C'est quoi, c'est quoi les moyens financiers que t'as? C'est quoi tu veux faire avec ton ordi? Puis là, à peu près, à partir de là, on peut établir un plan de OK, cet ordinateur-là va te plaire ou l'autre. C'est comme « Ouais, ça va être un peu au-dessus de tes besoins, mais il y a telle possibilité pour l'upgrader dans le futur. » Et encore une fois, encore une fois, comme tu disais, voir comme si l'ordinateur, te dure 10 ans, bien, combien il t'a coûté sur ces 10 ans-là, ça vaut peut-être plus la peine qu'il te coûte cher là. Oui. Puis savoir aussi comment l'ordinateur va vieillir dans le futur. J'ai un portable, ça fait depuis 2016, je pense. Oui, 2016 que je l'ai. Puis vu qu'il est réparable, je l'ai réparé. OK. Je l'ai réparé. Mon prix par année de ce portable-là est très faible. Je l'ai payé cher. J'ai payé comme 1500$ avec tout, mais je l'ai depuis longtemps. Puis là, je vais commencer une nouvelle formation au cégep. Puis bien, je n'ai pas besoin de m'acheter un portable. Il faut que ça n'en rentre plus bien. OK. Je peux encore jouer à des jeux dessus et tout. Il va super bien. Ça aide un peu aussi quand tu sais comment le réparer. Aussi, j'imagine. ça ou connaître quelqu'un qui sait comment le réparer. Ça aussi, c'est pratique. Oui. Il y a une dernière raison que j'ai nommée aussi pour la critère d'achat. Oui. La raison sociale. La raison sociale, c'est par exemple, on va, il y a une fête. Oui. On va aller au restaurant. On va dépenser. Les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux, ça veut partir de ça. Souvent, la personne, on n'a même pas besoin. Oui. Non, c'est... Des fois, on donne de la cochonnerie. C'est rare les affaires que je reçois dont j'ai vraiment besoin. Oui. Non, c'est ça. Oui. Les cadeaux, ça fait partie de ça. Tout ce qui est social. Je tente à ma soeur, par contre. Je tente à ma soeur qui fait d'excellents cadeaux. Elle me fait toujours des cadeaux qui sont reliés aux films d'horreur et à chaque fois, elle est en pointe. Je ne veux pas chier dessus, mais vraiment bon cadeau, Bids. Sérieux, continue comme ça. Je ne veux pas la décourager de m'acheter des beaux cadeaux. C'est pour ça. Moi, je ne me complique pas la tâche avec mon frère. Je donne une carte Steam. Il est content. Il est content à chaque fois. Je faisais ça avec mon ex aussi et à un moment donné, il s'est ramassé avec 200$ de Steam et il n'avait même plus quoi faire avec. Ah oui? Moi, c'est clair que ça finirait dépensé. On en a parlé des téléphones. Oui, on en a parlé beaucoup et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas dit non plus parce que quand même, les téléphones, ça reste quand même une des... Je n'ai jamais entendu personne qui ne s'est pas fait fourrer par une compagnie de téléphone. On va être honnête. Je pense que tout le monde que je connais s'est déjà fait fourrer au moins une fois par une compagnie de téléphone. J'utilise le terme fourrer, je suis vraiment dégueulé, désolé, mais c'est ça qui est ça. J'ai été chanceux, non? Ah oui? Oui, non? Je suis sur le contrat de mes parents. Je suis resté sur le contrat de mes parents et j'ai été chanceux là-dessus. Oui. Moi, la première compagnie avec qui j'ai fait affaire, je suis vraiment désolé, mais sérieusement, ils m'ont pompé de l'argent. Ma ligne s'est faite voler par quelqu'un d'autre qui faisait des intérêts urbains et il a fallu que je paye 1200$ d'intérêts urbains qui n'étaient même pas à moi. Eh bien, Vidotron, il n'y aurait probablement pas eu ce problème-là, mais bon, ça peut arriver qu'ils ne nous écoutent pas et c'est toujours complexe. Les compagnies, en général, comme Vidotron, Bell, TELUS, etc., c'est dans les pires compagnies en termes de services. Les compagnies, c'est les distribuées, compagnies de câbleau de diffusion? Oui, câbleau de distribution? Oui, je pense que c'est ça. Oui, en tout cas, bref, eux autres, là. On devrait avoir, à mon avis, on devrait avoir l'équivalent d'Hydro-Québec pour l'Internet. Mais, oui, les gens chiantent contre Hydro-Québec, mais on est tellement avantagé d'avoir Hydro-Québec à côté des autres. Oui, mais en même temps, oui, mais moi, la seule affaire qui me gosse d'Hydro-Québec, c'est à tous les fois qu'ils annoncent le montant des trop perçus qu'ils ont fait dans l'année. C'est juste ça. Ça, c'est la seule chose qui m'énerve. Ah, on a trop perçu, ça veut dire qu'ils ont chargé leurs clients en trop de tel montant d'argent. Je suis comme, OK, on va-tu leur voir cet argent-là? Non, on va le garder et t'es comme... Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'Hydro-Québec, c'est quand même une compagnie privée, bien privée. C'est juste qu'elle appartient au gouvernement. Le premier, il va tout retourner au gouvernement et il va servir à autre chose. Je le sais, mais c'est quand même frustrant. En fait, c'est des taxes cachées. C'est exactement. Ah, C'est vrai comme la SACU. Ou la SQDC, oui. On voit tout de suite que j'y vais à toutes les semaines. Écoute, non, c'est pas vrai. Eh boy, non. Moi non plus, pas faire le dessus. Ouais, je connais même pas le sigle. C'est vrai que quand même avec Hydro-Québec, on est quand même chanceux. C'est beaucoup moins cher. Bien, j'ai comparé le prix parce que j'ai changé d'appartement dernièrement, justement. Puis, il y a des appartements qui fonctionnaient au gaz. Ce qui est vraiment très rare à Montréal. Mais il y en avait qui fonctionnaient au gaz. Puis, j'ai été voir les prix pour voir que ça serait-tu avantageux. Puis, vraiment pas. Vraiment pas. Sérieusement, je ne vous le recommande pas, guys. Je n'ai rien contre le gaz. Ouais, non, c'est trop cher. Gaz naturel? Je pense que c'est du gaz naturel. Embarquons dans les compagnies. Go! Ouais, ouais. Justement, on en avait parlé, c'est les outils. un affaire classique avec les téléphones, c'est qu'avant, les batteries s'enlevaient. Ouais. Puis, maintenant? Maintenant. Il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Mauvaise raison, c'est pour pas qu'on répare nos téléphones. Une bonne raison, c'est pour faire que le téléphone, si on l'échappe dans l'eau, ça soit protégé. Ouais. Ouais, on sait ça. Es-tu si tant protégé que ça, on va te dire, une affaire? Non, je suis même pas sûr que ça... Tu sais, je veux dire, j'ai échappé un téléphone dans l'eau, moi, après ça, puis il était mort. Le riz, il l'a pas sauvé. Ouais, ben, c'est assez récent qu'il y a des normes là-dessus. Ouais. Parce que, oui, il y a des bonnes raisons de celler un téléphone, mais la plus grande raison, c'est parce qu'ils veulent pas qu'on le répare. Et en même temps, ça s'abîme tellement... C'est pas ça s'abîme, mais tu sais, comme plus vite que plus, plus ça va, puis plus ça prend du temps de charger pour moins de temps de téléphone, tu sais. Ah ouais, parce que la batterie use. Ouais, c'est ça, puis ça use vite, je trouve. Ouais, ben, c'est sûr, mais ça, c'est une limite technologique. Ouais. La technologie de la batterie lithium-ion, on le sait qu'elle est pas fiable, puis que, dans le fond, il y a une pénalité avec les années. C'est pour ça que les voitures électriques sont pas tout à fait au point non plus, parce que la batterie, en tant que telle, c'est un point faible de notre technologie. Mais tu sais, pour les téléphones, justement, on pourrait compenser en faisant que... On considère la batterie comme un peu comme des freins sur un auto, que ce soit de l'entretien. l'écran aussi devrait être facile à remplacer parce que ça arrive des accidents. En plus, c'est tellement facile de casser un écran de téléphone. Je veux dire, tu le regardes croche puis il casse, là, tu sais. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas quelque chose difficile à casser. C'est pas comme une Switch c'est plus difficile à casser. Ouais. Une chance, estie. Excuse-moi. Ouais, non, c'est plus difficile parce que c'est plus gros. Fait que tu sais, on a plus de peur. Mais tu sais, le nombre de fois que je me suis planté puis le téléphone est parti. Puis que ton cœur arrête puis que tu penses que tu vas mourir jusqu'à ce que tu le checks. Ouais, c'est ça, ouais. Faut que ça coûte. Ça coûte cher maintenant, un téléphone. Ouais, non, c'est ça. Mais effectivement, il y avait eu la pratique avant. Il y a eu des... Les téléphones n'avaient juste pas les bandes nécessaires pour se connecter aux autres compagnies avant. À l'époque, on avait des téléphones flip, là. Ouais, ouais, ouais. Mais il y avait un téléphone qui marchait sur Vidotron TELUS, mais pas sur Rogers ou Bell. Ça, je me rappelle. Puis là, après, pour conserver ça, ils ont bloqué les téléphones pour pas qu'on puisse les transférer. Mais il y avait les bandes. Au début, il y avait juste vraiment pas les bandes, donc c'était pas pour une raison méchante. Mais après, ils ont artificiellement... Ils ont recréé le problème de façon consciente. Ouais, c'est ça. Puis le CRTC a fini par dire « Ouais, mais c'est pas très consommateur dans ça. » Mais, nos téléphones sont encore bloqués. Au sens où on considère que gel-breaker son iPhone ou router son Android. Ben, router Android, c'est pas illégal, mais gel-breaker un iPhone, c'est illégal. Alors que, je veux dire, je peux faire ce que je veux avec mon ordi. C'est pareil pour hacker une Switch. C'est là que je dis qu'une Switch anti-consommateur, c'est qu'une Switch, pour l'utiliser à son plein potentiel, il faut la hacker. OK. Puis c'est même pas illégal, hacker une Switch. Ce qui est illégal, c'est installer des jeux piratés dessus. OK. Moi, je l'ai hacké, ma Switch. Ça fait qu'on peut rouler Android dessus. On peut... OK, il y a plein d'affaires que tu peux faire de plus, Jean. Ouais, je peux copier mes sauvegardes. Fait que là, mettons que j'ai acheté un jeu, je joue sur l'émulateur sur mon ordi, je peux prendre ma sauvegarde, la mettre dans ma Switch pour m'en aller avec. Comme ça, j'ai les avantages de l'émulateur puis les avantages de ma Switch. Plein d'affaires comme ça que Nintendo sont anti-consommateurs puis nous empêchent de faire. On ne le voit pas de même parce que... On n'en a pas conscience puis c'est même pas tout le monde qui sait qu'on peut hacker une Switch. Je veux dire, moi, je n'étais aucunement au courant de ça. C'est juste les premiers modèles qui sont hackables facilement. Il y a une faille de sécurité dans un des deux Joy-Con. Même sur YouTube, on ne peut pas le montrer à quoi ça ressemble. Je ne pourrais même pas montrer l'appareil pour le hacker parce que c'est considéré comme illégal. Ce n'est pas illégal de le posséder, c'est illégal de le montrer. OK. C'est illégal de dire aux autres comment le faire. Ben, non. Mais sur YouTube, oui. C'est ça. Je veux dire publiquement, mettons. Oui, oui, c'est ça. Les ninjas de Nintendo pourraient... Ah oui, non, mais Nintendo sont agressifs. Ils vont arriver... Ben, oui, on se rappelle qu'ils ont poursuivi une chaîne YouTube parce qu'ils ont chanté une toune Pokémon. Ah oui, ils ont attaqué des tournois parce qu'ils ont utilisé un logiciel pour pouvoir faire les tournois à distance à cause de la COVID. Oui. Puis, ils ont bloqué la mode. Ils ont dit « Ah, c'est pas officiel. » Blah, blah. Wow, OK. Fait qu'eux autres aussi, ils font leur tactique pour avoir leur propre programme, leur propre service qui fonctionne. Justement, tu as dit que tu allais parler de Nintendo. Est-ce que tu en as d'autres d'affaires qui font de même? Justement, la raison pourquoi ils sont aussi sévères, c'est parce qu'ils veulent tenir les prix des jeux artificiellement élevés. Oui. La plupart des jeux, en fait, quand ils vont sortir, ils vont être à 80 piastres plus taxes. Mais avec les années, ils vont descendre en valeur. Mais les jeux de Nintendo restent relativement élevés. En fond, c'est en utilisant toutes ces tactiques-là de blocage qu'ils vont arriver à faire ça. Parce que, en plus, Nintendo, je ne vais pas cracher sur leurs jeux parce que j'adore leurs jeux. Oui, oui. Mais ils sont souvent moins travaillés que les jeux d'autres compagnies. Un jeu comme God of War, par exemple, qui est sorti sur PS4, ce jeu-là a pris beaucoup plus de temps à faire que Breath of the Wild. Oui. On le voit. Visuellement, puis au niveau, on le voit. On voit que le jeu a eu beaucoup plus d'efforts mis dessus. Puis pourtant, ils vendent quand même 80 piastres. Puis l'affaire, c'est que la raison pourquoi ils arrivent à faire que les jeux sont 80 piastres, c'est parce que les gens les achètent. Puis souvent, les jeux qui sont sur la Switch puis seulement la Switch ne vont jamais aller sur d'autres consoles. Il y a beaucoup de jeux effectivement comme ça. Là, ils nous enferment dans l'écosystème en nous disant OK, bien là, tu as une Switch. Tu peux acheter des jeux de Switch. À 80 piastres, le jeu, c'est de la bulle. Moi, pour être honnête, j'ai une liste de jeux que je veux jouer. Puis ce que je fais, c'est que je vais tout le temps voir pour... Je vais check ma liste puis je vais tout en voir pour ceux qui coûtent le moins cher. Puis j'attends un couple de mois avant d'y jouer le temps que le prix baisse. Je fais ça aussi sur l'ordi, mais sur Switch, les jeux comme First Party, finalement, les jeux de Nintendo comme... Les autres, ils ne baissent pas. Bien, j'ai acheté Mario Odyssey. Odyssey. Genre, je pense, il y a comme trois mois. Il était encore à 69,99. Ah oui, c'est ça. Oui, exactement. La stratégie qu'on peut utiliser pour que ça nous coûte moins cher, c'est de dire OK, je vais acheter une couple de jeux puis de toi, on demande à nos amis puis on se prête nos jeux. C'est la stratégie la plus raisonnable, je pourrais dire, pour économiser de l'argent légalement. Après celui-là, moi, je vais acheter l'autre puis... Ouais, puis on s'en entrepasse. C'est la meilleure façon de faire. Alors, c'est sûr que là, ça demande la logistique. Il faut aller parler à des gens à qui on fait confiance, mais c'est de la meilleure façon. On prête pas n'importe quoi à n'importe qui. Non, 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 non. Apple et Samsung. Ouais. Moi, je suis informaticien dans la vie puis mon ancien téléphone, c'était un OnePlus. OK. Tu peux être un peu obscur. Puis l'intérêt de ce téléphone-là, c'est qu'il est débloquable qu'on peut faire ce qu'on veut avec. OK. La faille, c'est que même les pixels sont débloquables. Les pixels? Ouais, ils sont débloquables. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir le téléphone puis décider, OK, moi, j'installe ce que je veux dessus. OK. On peut enlever le système de Google puis installer autre chose. Ah! Bon, légalement, d'après moi, ça devrait être illégal de bloquer un appareil parce que justement, s'il brise, il faut faire affaire absolument avec Google pour le réparer. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut… Il n'y a personne d'autre qui peut vraiment t'aider puis ce n'est pas facile pour tout le monde puis des fois, on se heurte un service à la clientèle puis il y a des services à la clientèle, on va se le dire que ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur puis il y a encore des compagnies qui vendent ici au Québec puis qui n'ont aucun service francophone. Puis c'est plate à dire mais il y a des personnes au Québec qui ne parlent pas anglais et qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, ils ont besoin de ce service francophone-là sinon ils sont encore plus prisonniers d'une compagnie qui ne peut même pas les aider. Oui, mais on ne peut pas… Moi, c'est peut-être parce que je suis un défenseur justement des logiciels à code ouvert. Oui, oui, oui. Mais on ne peut pas garantir ce qui roule sur nos téléphones puis c'est très dangereux. Oui. C'est sûr qu'au niveau justement de la responsabilité consommateur, ce qui arrive avec un téléphone intelligent, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. C'est vrai qu'on est prisonnier là-dedans puis je ne veux pas que tout le monde est prisonnier là-dedans puis on ne peut rien y faire. Le rendu là, c'est vraiment la job des gouvernements mais les gouvernements ne sont pas toujours à jour non plus sur ce genre de situation-là. On dirait que ce n'est pas nécessairement leur priorité non plus souvent comme… On ne dirait pas que le consommateur c'est leur priorité dans la vie, disons ça comme ça. Moi, non. Je veux dire, il n'y a aucune raison pourquoi un frigidaire ne devrait pas supporter un autre compresseur que celui-là et tout. Pourquoi il n'y a pas des standards qui sont établis pour dire OK, on pourrait prendre telle pièce ou telle pièce puis les rendre standards entre les compagnies. Il n'y a aucune bonne vraie raison. Justement, là j'ai un exemple. On voyait un frigidaire avec une tablette de Samsung dedans. Oui, oui. Ça ne sert à rien ça. Non, c'est cool. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça pourrait être cool. comme technologie, mais ça serait cool comme technologie si c'était un standard qu'on pourrait enlever la tablette, la remplacer, mettre n'importe quoi dedans puis que ce soit un standard établi entre plusieurs manufacturiers qu'on puisse dire OK, n'importe quelle tablette va marcher avec n'importe quel frigidaire. Ce qui va arriver, c'est que dans deux ans, Samsung va se foutre totalement de ce frigidaire-là puis ça ne marche pas plus. Ils ne pourront pas le réparer parce qu'ils s'en foutent. Oui, il ne va juste plus avoir de support pour. Ça ne sert à rien. Ça, c'est comme l'évolution avec les télés. Tu sais, les grosses télés genre qu'il y avait un derrière, ces télés-là étaient faites pour durer puis étaient faites pour... Mais à un moment donné, c'est quand ils brisaient. Une fois que tu es rendu à la génération de télé suivante, tout bad, il n'est plus réparable ta télé. Oui, justement, là, je ne la montrerai pas. J'ai un écran cathodique, je sais pas. de l'imagerie médicale. C'est 720p. Ajuder 720p pour une 19 pouces. Quand même. Mais il faut être deux pour l'élever. C'est ça. Par contre, l'image est comparable à des OLED modernes. C'est vraiment beau. C'est ça qui... C'est ça qui fait chier, mettons. Ça fait chier. Tu sais, là, j'ai une nouvelle télé. On voit que j'ai une télé plate ici. Elle est le fun parce que c'est une grosse télé, mais j'ai une télé plate. Mais avant, j'avais une télé qui était comme... Tu sais, l'entre-deux, qui était comme... Il y avait encore un gros derrière, mais c'était pas encore... Ça, puis cette télé-là, elle m'a duré 12 ans. Wow. Puis quand elle a été finie, j'ai voulu la faire réparer, mais nulle part. Elle était comme... Euh... Oui, bien là, c'est par contre que l'évolution technologique était réellement violente entre aujourd'hui depuis l'époque. Oui. Mais on a encore des... Par contre, en termes de télé, on a des technologies qui turent très, très longtemps. Maintenant, on a les télés IPS. Je n'ai pas oublié d'exprimer. Exactement. Oui, IPS, une technologie d'écran. Cette technologie-là, c'est rendu blindé. C'est vieux, ça dure des années. Des années, des années. C'est ça que je veux. Moi, je veux que tout mon stock dure des années et des années. Oui. Souvent, quand on achète la technologie d'avant, ça dure plus longtemps parce que c'est des technologies qui sont plus travaillées, qui vont durer plus longtemps. Là, la mode en ce moment, c'est les écrans OLED. Oui, oui, oui. Les écrans OLED, c'est le fun. C'est plus beau qu'un écran IPS, mais c'est des technologies qui sont plus expérimentales, mettons. Ça fait moins d'années que c'est sorti, ça a tendance à être moins fiable. Ça peut briser plus facilement, mettons. Oui, puis ce qui arrive avec un écran, mettons, IPS, c'est que c'est un écran qui va dégrader avec le temps, mais la dégradation, si l'écran est rendu à 90 % de sa luminosité après 3-4 ans, ça ne se remarque pas. Tandis qu'un écran OLED, c'est que chaque pixel est une lumière. Fait que s'il y a un pixel là-bas qui a baissé de 40 %, puis l'autre là-bas de 60 %, de 20 %, mais ça va faire comme une espèce de puzzle. Ça fait un beau film. Oui, c'est ça. Avec un petit rond qui ne fait rien, juste au milieu. Tu penses que, ça fait 20 ans que je pense que Will Smith a un bouton d'en face. C'est exactement ça. En gros, tu disais aussi au début que tu voulais parler de c'est quoi l'effet que ça a sur la consommation puis l'effet que ça a sur le futur de la consommation? Oui, oui. En fait, quand on achète un produit, j'ai un exemple qui s'est décrit. Oui. J'ai un exemple négatif puis j'ai un exemple positif. Vas-y. On va commencer par le négatif. Oui. Un exemple négatif, c'est les portables et les ordinateurs portables. Oui. On a vu un… Je dirais que dans les alentours de 2015, ça a été le moment où les portables étaient les meilleurs. OK. Oui. Ils étaient faciles à réparer. Les pièces étaient disponibles rapidement, facilement. Les portables étaient conçus de façon à ce qu'on puisse facilement les réparer. OK. Aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des produits qui se sont présentés moins chers. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se sacrifiait justement sur la réparabilité pour vendre moins cher ou on collait le portable en étant l'écran. Il y avait un frame en métal. OK. Au lieu de juste créer un frame en métal puis mettre un plastique par-dessus, ils ont décidé de carrément coller l'écran sur le plastique en arrière de l'écran. OK. L'écran est plus mince. Mais la fâcheuse conséquence, c'est que ça casse. Quand ça casse, vu que c'est collé, ce n'est pas nécessairement remplaçable. C'est remplaçable, mais ça va être plus cher. Ça va coûter la peau des fesses. Ça va coûter plus cher. Puis les ayants à réparer, c'est plus chiant à réparer. C'est plus chiant pour le réparateur aussi. C'est surtout que ça va plus avoir tendance à casser. OK. Vu que ça casse plus, bien... Ouais. dans le fond, c'est ça, c'est que les consommateurs ont commencé à encourager les mauvaises compagnies de portables. Les compagnies qui allaient dans le cheap, là. Ouais, ouais. Les pires compagnies, c'est HP. La pire compagnie, c'est HP. Et pourtant, tout le monde dit que c'est une bonne compagnie. C'est une très mauvaise compagnie. Achetez pas du HP. Ils ont tendance à faire les pires affaires qu'ils veulent pas. C'est ça. Mais là, toutes les compagnies sont rendues mauvaises. OK. Sans exception. Les compagnies ont bien vu, OK, bien, quand on fait quelque chose de cheap, pas cher, mais qui t'offre pas la ronde, les gens l'achètent. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que les compagnies ont commencé à offrir exactement ça. Fait qu'ils ont suivi l'exemple des compagnies cheap, puis ils ont cheapené leurs produits. Ouais, ouais. Fait que là, en ce moment, on était dans une situation où on était dans une... On était bien, on avait des portables qui étaient faciles à réparer. Puis maintenant, aujourd'hui, on a des portables qui sont complètement merdiques, qui sont cheap, puis qui ne sont pas réparables. Fait qu'on a carrément perdu avec les années. C'est ce qu'on appelle niveler vers le bas. Ouais, c'est ça. Fait que oui, effectivement, ils sont plus performants parce qu'il y a pas une évolution technologique. Mais quand on veut les réparer, là, ça ne vaut même plus la peine de les réparer souvent. C'est comme « Too bad so sad, achète-toi un nouveau. » Ouais. Bien, les claviers, avant, ils étaient par-dessus le portable. Fait qu'on pouvait juste le dévisser, on en mettait un autre, on l'enlevait. Aujourd'hui, ça a rendu en dessous. Fait qu'il faut une machine pour l'enlever puis en remettre un autre. Fait que là, maintenant, ça vaut plus la peine de changer le panneau au complet quand c'est trouvable. Est-ce que ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir le remplacer si tu ne le trouves pas, effectivement? Non, c'est ça. Si on ne trouve pas la pièce, on ne peut pas la remplacer. L'exemple positif! Oui, parce que là, il y a beaucoup de négatifs. L'exemple positif, c'est l'alimentaire. Oui. Dans le fond, on a un phénomène où les gens ont voulu commencer à manger plus santé. Oui. Fait que là, il y a eu un mouvement en général des gens qui ont dit « Ok, bien là, on veut améliorer notre situation parce qu'on ne mange toujours pas bien. » Les compagnies ont effectivement donné aux consommateurs qui sont arrivés avec des produits qui sont effectivement meilleurs pour la santé. Puis on voit que c'est vraiment quelque chose qui est global. Toutes les compagnies commencent à... Il y a aussi, avec l'arrivée de l'immigration, on a réussi à avoir plus de diversité. Oui. Ça fait qu'on a accès... Au lieu d'avoir une imitation poche, mettons, de sauce soya, je peux acheter la vraie marque. Oui, c'est ça. Puis la bonne sauce soya aussi. La bonne sauce soya, c'est ça. Je peux acheter une vraie bonne marque de sauce soya. Fait que là, on a du choix. Le sirop d'érable, on peut avoir du vrai, pas le synthétique qui s'achète en magasin. Oui. Justement, il y a des efforts pour mettre des étiquetages sur le sirop d'érable pour dire, OK, parce qu'il y a plusieurs sortes de sirop d'érable, plusieurs sortes de bière. Ça fait qu'on a accès à une diversité beaucoup plus grande de nourriture qu'on avait avant. Puis ça, ça fait du bien parce qu'on a plus de choix. On peut vraiment choisir. Il y a même plusieurs méthodes de production, mettons, pour planter les tomates. Les gens vont dire, OK, moi, j'aime mieux quand c'est planté de telle façon. Moi, j'aime mieux quand c'est planté de telle façon. Les gens vont acheter leurs tomates par rapport à ça. On a plus de choix aussi sur ceux qui se foutent un petit peu d'où, de comment acheter leurs tomates ou celles qui veulent que ce soit bio, celles qui veulent que ça ait été élevé sans pesticides, sans OGM, avec OGM. t'as 20 000 choix maintenant. Tu peux acheter ce qui te tente un petit peu. C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres, mais ça, ça reste quand même un choix qui est quand même assez important. Seule chose intéressante que je sais sur le service alimentaire, en fait, c'est deux points importants. Tu sais, la saveur artificielle de banane, est-ce que tu sais pourquoi ça ne goûte pas tant les bananes qu'on mange? Non, pourquoi? Parce que les bananes qu'on mangeait avant goûtent ce que la saveur artificielle goûte, mais cette banane-là, elle est extinte, elle a tellement été produite qu'elle n'existe plus, et donc, ils se sont tournés vers un autre type de banane, et c'est pour ça que le goût n'est pas le même. Ah, ouais? Ouais. Fun fact que je connais, demandez-moi pas pourquoi je connais ce fun fact-là, mais je le connais. Deuxième fun fact un peu plus déprimant, l'industrie de l'avocat, c'est l'industrie la plus destructrice, et la plus, c'est comme, si vous achetez des avocats, vous achetez des morts puis du sang, juste pour vous dire comme ça, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Renseignez-vous sur le cartel de l'avocat, les gens, vous allez voir que votre toast à l'avocat vaut peut-être pas la peine, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Il y a des mauvaises choses puis des bonnes choses dans toutes. Ça fait partie de la responsabilité des consommateurs, techniquement, c'est-à-dire que si on est au courant d'acheter ça, bien, on n'encourage, veux, veux pas, ce genre de milieu-là. Fait pour le linge. Oui. Si on achète du linge qu'on sait qui a été fait au Pakistan, dans des endroits délabrés puis qui rendent ce genre-là malade, bien, veux, veux, pas, on n'encourage ça. Fait que c'est aussi de, dans le fond, c'est de se renseigner un petit peu sur, premièrement, qu'est-ce qu'on veut acheter? Deuxièmement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va être réparable? Qu'est-ce qui sera pas réparable? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va encourager une compagnie à niveler vers le bas ou niveler vers le haut? Dans le fond, c'est de prendre des décisions de consommateurs, pas nécessairement pour le tout de suite, mais pour le futur aussi. Ouais. Non, c'est sûr. En fait, on veut acheter le plus possible des choses qui vont nous durer dans le temps parce que c'est plus écologique de réparer que de recycler. Ouais. Ça fait qu'on va souvent aller vers ça. On veut toujours acheter de façon le plus éthique possible, mais c'est pas toujours possible. Des fois, on n'est pas toujours au courant de ce que les compagnies font en arrière non plus, ça fait que rester éthique, c'est pas toujours facile non plus. Ouais, non, c'est ça. Ça dépend aussi de nos moyens financiers. On peut pas tout acheter ce qu'on veut. Effectivement, c'est sûr que, on parle bien d'acheter de façon responsable tout ça, mais je veux dire, une madame qui va être mère célibataire, quatre enfants, elle a peut-être pas le choix d'aller dans le cheat. Il y a ça aussi. Ça, il faut prendre ça en note. Je veux dire, on peut pas en vouloir à ces gens-là non plus. Parce que c'est plate à dire, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens d'être responsable. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont pas les moyens de. Ils ont pas les moyens de l'être. En fait, il y a beaucoup de compagnies qui en profitent de ça, justement. C'est souvent les gens qui vont avoir moins d'argent, ils vont se faire avoir par les frais bancaires pis tout, pis ces affaires-là. Pis ça, les compagnies, ils aiment ça en profiter. Ça, malheureusement, je peux pas m'avancer là-dessus parce que je travaille dans une banque, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc, celui-là, je vais te laisser en parler. Je peux ne pas aller tirer le sujet non plus. Écoute, ça tire quand même bientôt à sa fin pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu voudrais mentionner que tu penses qui est très important? J'avais d'autres exemples, mais je pense qu'on a fait un... Donne-en un ou deux juste pour la route, juste pour donner des petits croustilles pour la route. Ah, OK. J'ai un exemple dans le domaine des voitures. Oui. Récemment, on parle beaucoup de pollution, pis etc. Pis pourtant, les consommateurs américains, en général, incluant nous, les Québécois, ont la fâcheuse tendance d'acheter des VUS. Fait que là, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'offres de téléphone, de téléphone, de... On est trop parlé de téléphone. De voitures économiques. Oui. Il n'y a vraiment plus beaucoup de voitures économiques sur le marché. On a tous des gros bateaux. Moi, je suis un gros fan des sous-compacts. Mon char principal, c'est un Yaris. OK. Même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui boit un Yaris en termes d'économie d'essence. Pourtant, mon char, c'est un 2008, pis c'est un moteur qui date de 98. OK. Quelque chose comme ça. En Europe, il y en a. Fait que là, les gens, ils disent ça, la pollution, blablabla, mais effectivement, ils achètent des VUS. Ils consomment beaucoup d'essence. Ils consomment moins. Ils font beaucoup de pollution. puis on va se dire, c'est-tu si nécessaire que ça d'avoir un VUS en vie? Non. Absolument pas. Absolument pas. Non. Je veux dire, moi, c'est comme les gars, pis je m'excuse, pis là, je vais dire les gars, mais ça, c'est mon côté un peu misandre. Moi, les gars qui me disent, hé, moi, mon char peut aller à 250 km heure, mais t'iras jamais à 250 km heure. T'es pas un coureur de course. Ouais, non. Je veux dire... Ça donne un petit chance par le fun. Non, mais en tout cas, bref, moi, c'est quelque chose qui a trop peur que les... Je dis les gars parce que je veux pas faire du... Je veux pas... Il y en a moins. Ouais, c'est ça, mais la plupart du temps quand je me suis fait dire ça, c'était des gars. Fait que c'est pour ça que je dis des gars. Mais les filles, si vous voulez dire ça, je vais vous juger aussi. Fait que moi, je juge égal. Justement, quand on achète un produit, de s'informer du produit, d'avoir plusieurs avis sur le sujet parce qu'un avis, c'est pas assez. Souvent, ce qui est difficile à savoir puis ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est que quand on va regarder un review sur YouTube ou sur un auto ou peu importe, ils vont souvent nous donner un review de, en ce moment, comment l'appareiller, comment il est en ce moment. Mais la fin, c'est qu'on ne veut pas savoir juste comment il est en ce moment. On veut aussi savoir comment il va être dans trois ans, dans dix ans, dans douze ans. Fait que c'est où dans le temps? Quand tu as un produit pendant deux semaines, jusqu'à quel point le review peut te donner une bonne idée de comment ça va être dans le futur après? Le but d'un produit, c'est qu'il dure dans le temps. C'est ça, on essaie d'acheter tout le temps des choses qui vont nous durer dans le temps le plus possible puis s'assurer que le produit qu'on achète correspond vraiment à nos besoins. Parce que sinon, on va acheter un produit puis là, on ne saura pas vraiment quoi en faire puis on va s'en débarrasser puis on va acheter un autre produit qui là, va être plus à nos besoins. Fait que tu sais, c'est sûr que on ne peut pas toujours vérifier tout de suite « Ok, c'est ça que j'ai besoin ». Des fois, ça arrive qu'on achète un peu à côté de la plaque puis on va les appeler que ce n'est pas ça qu'on voulait. Aller prendre plusieurs avis, comme tu disais, ça peut aider à se faire une idée. Puis aussi, si les gens là, c'est les vendeurs ou si vous allez à des places où il y a des vendeurs ou whatever puis ils vous disent des affaires que vous ne comprenez pas, ne faites pas comme si vous comprenez, genre posez les questions. Ça fait quoi ça un VTR, PTKK, pipi, tout d'autres, ça fait quoi dans la vie? Pourquoi est-ce que tu me dis que j'en ai besoin? Gênez-vous pas pour le demander parce que ça se peut que le VPR, tout ce qu'il fasse, genre là, je dis VPR, je ne parle pas de quelque chose de précis, mais ça se peut que le VPR, tout ce qu'il fait, c'est faire que l'ordinateur peut se transformer en toute rose quand tu mets de l'eau dessus. Je veux dire, as-tu vraiment besoin de ça dans la vie? Les vendeurs sont là pour vendre puis il ne faut pas oublier l'intention derrière. L'intention d'un vendeur, c'est de vendre. Parce que ce n'est pas parce qu'il a envie de te parler. Tu n'es pas vraiment son plus grand chum dans la vie. Non, non, c'est ça. Il est peut-être bien sympathique, mais la raison pourquoi il est là, c'est qu'il est là parce qu'il fait son solaire. Exactement. Puis surtout s'il travaille à bonus. Oui, c'est ça. Et donc, comme tu sais, parce que je suis sûr que tu écoutais tous mes podcasts dans la vie, je finis toujours par un conseil slash recommandation de la semaine. Donc, est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine pour nos auditeurs? Une recommandation. Un film de Ghibli. Ghibli? Ghibli, il y a du mot qui dit Ghibli. Oui, lequel? Lequel? Je vais recommander Le tombeau des Lucioles. Je pense que je ne l'ai pas vu, celui-là. Ah oui? Ah oui? Oui, ça ne me dit rien. Ah, attends. OK. Le tombeau des Lucioles. OK. C'est un film qui parle de la situation japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est bien des fois de voir le côté de la médaille des gens. Qu'est-ce qu'eux autres ils vivaient, personnellement? Même si les Japonais étaient entre guillemets les ennemis. Entre guillemets, oui. Là, c'est la situation d'un enfant qui se retrouve avec sa petite soeur et il y a des bombardements. Il perd sa mère dans le bombardement et là, il faut qu'ils se démerdent. Avec sa petite soeur? Avec sa petite soeur. C'est de voir leur parcours, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est là qu'on voit effectivement les conséquences de la guerre sur leur vie à eux. C'est des enfants, ils n'ont rien mérité pour que ça, ça arrive. Écoutez, moi, je vais y aller avec une recommandation qui est sur le tard un petit peu, mais comme ça m'a pris du temps à me décider parce que comme on en a parlé, les jeux de Switch, des fois, ils coûtent cher. Mais j'ai commencé à jouer à Xenoblade Chronicle Definitive Edition. C'est le premier Xenoblade Chronicle. Bon, le voice-over est vraiment dégueulasse. Ça, je vous donne le point à tout ce qui vous m'en parlez. Le voice-over est vraiment mauvais, mais l'histoire est quand même cute et c'est un bel effort d'RPG pour vrai. J'aime beaucoup les JRPG et c'est un très, très, très bel effort, je trouve. Puis j'ai été surpris. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit « joue à ça » et il y en avait beaucoup qui m'avaient dit « joue pas à ça ». Mais finalement, je suis agréablement surpris. Alors, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment monter un nouveau meuble sans se faire des bleus sur les doigts. Je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore compris.